bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va plus s'intéresser au nouveau Huawei Huawei qui est une marque de téléphonie mobile une marque de smartphone donc moi ça fait depuis trois ans que j'utilise ce téléphone là donc chaque nouveau modèle j'essaie de tester j'essaie de voir les nouveautés et aujourd'hui ensemble avec vous on va voir ensemble quel est le contenu du nouveau téléphone Huawei P20 Lite donc il faut savoir que le P20 Lite le Lite c'est des modèles qui sont plus légers moins chers comparé au Pro et au truc juste donc quand vous voyez le Huawei donc Huawei c'est la marque de téléphonie donc ensuite ça le P20 Lite ça correspond au modèle donc on a le P20 simple on a le P20 Pro et le P20 Lite moi j'adore plus le Lite parce que c'est plus intéressant parce qu'il y a plus de corrections qui sont apportées comparé au Pro et au simple donc ensemble on va découvrir qu'est-ce qui se trouve dans son boîtier donc le P20 Lite comme pour le remarquer c'est son boîtier donc vous voyez je dézoome un peu la caméra comme ça vous voyez on a toutes les parties vous avez le logo de Huawei donc vous avez l'écriture dessus à côté on vous a écrit ici les différentes caractéristiques du téléphone donc ici le modèle le modèle A-N-E-L-I-S-1 la couleur l'arôme son 4 giga la ram qui est 4 giga somme juste à côté ici je sais pas si vous voyez donc ici on vous écrit les différentes précautions à suivre etc le bandeau qui est collé donc ici d'autres précautions on dit tout sur l'entreprise etc découvrons ensemble qu'est-ce qu'il y a dans le contenu on ouvre la boîte quand vous ouvrez la boîte vous aurez votre téléphone qui est ici donc en haut je vais juste sortir le téléphone donc ça c'est le téléphone téléphone qui est protégé avec un fil en relais droit dessus tout de suite je laisse ça à côté ensuite vous avez ici je sais pas si vous voyez la pile qui vous permet d'enlever ou vient de mettre votre carte SIM dans le téléphone aussi et le contenu c'est principalement à la notice donc la notice où on vous dit tout sur l'utilisation du téléphone comment l'utiliser qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire vous avez tout là dedans pour ceux qui ne savent pas utiliser un téléphone vous avez tout donc qui est en anglais français allemand et tout ce que vous on le met de côté c'est la même chose ici vous avez ici le cadre du chargeur et ici vous avez la tête donc la tête du chargeur qui permet de charger votre téléphone ce qui me plait aussi chez Huawei c'est que leur chargeur et tout c'est intéressant parce que déjà la tête c'est plus simple soft je peux utiliser la tête avec un autre cadre pour charger mon téléphone mais il faut savoir que si vous payez un téléphone Huawei vous faites toujours attention pour ne pas gâter le chargeur original sinon vous aurez tous les problèmes du monde donc du coup on va le laisser sur la table ici est-ce qu'il y a d'autres éléments à fouiller donc ça c'est dans la boîte on ouvre la boîte voilà donc toujours comme dans une boîte de téléphonie on a toujours les écouteurs les écouteurs qui sont de bonne qualité ça ce modèle c'est un peu différent vous voyez ici pour ceux qui sont adeptes de vous voyez qu'il y a une différence avec le bouton ici qui n'a pas sur le P10 Lite donc on va refermer la boîte donc pour ouvrir la boîte il faut faire toujours attention pour ne pas abîmer la boîte j'ai toujours l'habitude de le dire parce que pour revendre votre téléphone après il faut le remettre dans la boîte pour donner plus de confiance à votre utilisateur donc moi ça me conseille pas parce que je sais déjà que je suis un utilisateur adept de Huawei donc je remets un outil je mets les écouteurs je mets ça ça à côté et je m'intéresse maintenant au téléphone lui-même donc ça c'est le téléphone qu'on a vu tout à l'heure qui est protégé donc on sort le téléphone de son de saccage je dis saccage on enlève ça à côté donc ça c'est le téléphone donc comme vous voyez pour ceux qui le remarquent je viendrai là dessus après donc l'écran est miroir vous retrouverez mon truc donc ça c'est un truc diable mini band que je vais présenter que je vais présenter bientôt sur la chaîne mais n'hésitez pas à commander en commentaire avec un code promo vous l'avez à donc ici nous on s'intéresse comme les Huawei leur design ça ne se cache jamais donc ici vous retrouverez bon vous avez le reflet de ma caméra moi qui est derrière vous trouverez toujours leur insigne qui est écrit ici pour se dire que voilà vous êtes en face d'un téléphone Huawei si vous comparez ça ressemble plus à ce nouveau iPhone qui est sorti très très récemment donc le nouvel iPhone donc le Huawei ici donc vous avez ici le port chargeur et le port jack qui vous permet d'écouter la musique et écouter tout ce que vous voulez sur le téléphone donc comparé aux anciens modèles par exemple le P10 Lite le port jack était en haut alors ce qu'on ne retrouve plus ici ils ont tendance à changer de place pour ces éléments et en matière de fin donc c'est un téléphone que moi je trouve fin léger c'est pas trop lourd tu peux te déplacer n'importe où avec faire tout ce que tu veux avec donc c'est très léger par rapport à son contenu maintenant si nous intéressons au bac du téléphone nous avons toujours la marque qu'il faut rappeler parce que c'est la marque qui vend le téléphone donc il a mis devant il a mis derrière le nom ici vous avez un filtre excusez moi donc genre sous forme de plastique qui protège les camps et si vous remarquez bien vous avez un code barre qui relie à votre modèle de téléphone qui vous dit tout sur le téléphone etc donc si vous scannez ce code barre vous retrouverez un peu toutes les informations qui sont liées à ce téléphone non intéressons moi la caméra il faut savoir que la caméra de derrière j'ai à l'ince 12 mégapixels et combien 12 mégapixels 5 mégapixels il faut juste savoir que la mémoire vive c'est de 4 giga donc la mémoire ram en quelque sorte donc le stocker c'est 64 giga il y a le modèle de 64 giga il compte 2 giga donc il permet de stocker un peu plus d'informations sur le téléphone vous pouvez l'utiliser comme le laptop c'est plus léger ça et vous pouvez l'amener partout la batterie ça va jusqu'à 3000 milliampères 3000 milliampères ce qui est intéressant parce que ça vous permet de garder le téléphone genre allumé pendant 48 heures donc utiliser internet tout ce que vous voulez et moi je suis ça fait deux ans que j'utilise le modèle je dirais que en matière de batterie ici vous prenez bien sûr de votre téléphone vous chargez pas quand c'est pas déchargé ça tient la batterie tient vous allez faire non feu avec en ce qui concerne l'appareil photo c'est simple donc il faut savoir que le processeur c'est un easy com donc il est comme un des meilleurs fabricants de processeurs remontes compatible micro sd donc mémoire internet 34 giga batterie amovible c'est pas amovible parce que comparé aux xiaomi que j'ai utilisé aussi c'est plus intéressant vous avez une batterie c'est comme les iphone vous déposez et ça charge votre téléphone mais c'est pas le cas ici avec le huawei ensuite c'est du capteur d'encontre digitale donc quand on voit le derrière donc on voit la caméra il y a deux caméras donc il y a une dupe caméra donc ici vous avez le capteur d'encontre digitale qui vous permet de déverrouiller et verrouiller votre téléphone c'est plus pratique très très pratique aujourd'hui et aujourd'hui aussi vous avez le système d'exploitation qui a été un embrouillé de 8.0 la version usb 2.0 flash avant il n'y a pas de flash avant moi j'aime pas trop les flash avant donc on voit le téléphone la caméra qui est à l'avant ici qui me permet de prendre des photos capteur principal donc le capteur qui est derrière c'est 16 mégapicèles mais moi quand on me fait le 16 mégapicèles ça ne me dit rien je vais faire de ma caméra dans le truc donc ça ça fait le truc donc là ça est en train de s'aligner donc il y a les informations personnelles donc vous voyez ça c'est un peu le même démarrage comme les anciens modèles petit slide comme là dessus le premier écran qu'on voit c'est ça donc il me demande de sélectionner la lounge donc je vais je vais sélectionner le français parce que je suis anglais je suis français voilà ma langue officielle c'est le français donc je choisis le français le français de 4 pays donc il me demande de choisir de la France voilà il a choisi donc ensuite vous cliquez sur suivant donc ici ici moi j'ai pas encore envie de 4 sim il me dit de mettre une 4 sim dedans pour démarrer mon téléphone du fait ignorer c'est un tout nouveau téléphone j'accepte ça c'est les conditions d'utilisation qu'il faut toujours lire parce qu'aujourd'hui avec ce qu'on arrive il faut toujours du fait accepter bon je me demande de participer le fait plus tard refuser, refuser, tous ces accès là donc je vais essayer après c'est suivant il y en aurez le réseau je vais le connecter après ici très très important il faut savoir où décrocher parce que c'est les informations que vous envoie à Google sont le serveur donc la localisation de votre téléphone, les données que vous envoie donc il faut toujours faire attention à ce niveau là donc je vais faire accepter il me demande ici bienvenue sur mon nouveau système c'est que je veux copier les données il faut savoir que Huawei depuis 2 ans déjà ou 3 ans déjà essaie d'avancer les nouvelles technologies par exemple tu utilises un Huawei donc tu veux changer de téléphone qui a le même modèle tu as la possibilité de copier tes données de l'ancien téléphone sans formater vers le nouveau téléphone automatiquement donc un système de cloud qu'ils appellent Huawei Cloud qui permet de stocker vos données moi ici je me dis à partir de 0 parce que c'est un nouveau téléphone ici le truc de données dont je vous parlais donc le cloud, le phone cloud je fais ignorer j'ignore je fais ignorer donc vous voyez un peu la taille de l'écran que c'est vraiment soft Huawei en bas, l'appareil photo et tout je fais ok j'utilise le cloud plus tard suivant ignorer et commencer à utiliser donc là il va redémarrer mon téléphone et va me montrer mon écran d'accueil donc voilà à quoi un peu ressemble l'écran d'accueil donc pour ceux qui ne savent pas Huawei ne fait jamais de bouton au milieu sauf le Honor et le T20 où on a un bouton au milieu sur l'écran mais les lights souvent il n'y a pas de bouton ce qui vous permet de naviguer très facilement donc ça c'est à quoi ressemblent les différents trucs vous voyez il y a certaines applications qui sont déjà installées donc d'ailleurs la possibilité de créer d'autres fenêtres sur lesquelles vous pouvez ajouter vos applications donc quand je fais un clic il me guide un peu sur comment ça va se passer donc ça c'est un peu ça donc je peux créer une autre fenêtre ce qu'il peut ajouter d'autres éléments vous voyez donc si par exemple je clique en gros ici je fais comme ça donc je vois un peu les caractéristiques de base à savoir la géolocalisation et tout tout ce qu'il y a comme essentiel dans le truc donc nous ici on va rentrer dans paramètres pour vous montrer les différentes caractéristiques donc dans paramètres on va juste en bas stockage pour que je vous montre le stockage ici vous voyez le stockage c'est de 114Go qui est disponible et la disponibilité c'est 51Go ce qui veut dire que le système bouffe beaucoup au téléphone faire retour je reviens je suis connecté à un identifiant j'en ai pas j'en ai pas ici je m'en fous de ça ici le type du système alors on a toutes les informations qu'il nous faut dans le truc ce qui est intéressant aussi c'est que c'est ça vous pouvez changer les comptes installer l'application que vous voulez etc donc ça c'est un peu ça résumé un peu à quoi ressemble en l'application de Huawei P 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 5 6 5 6 6